Salut les gamers, c'est Pat d'MD Gaming, toujours en compagnie de Jack. Ça va? Ben oui, toi. Yes. Fait que là, Jack, t'as fait un nouveau test pour nous, ça s'appelle... Death and Request 2 sur PlayStation 4. Oh! Donc Jack, Death and Request 2 sur la PlayStation 4, est-ce que c'est une suite directe de Death and Request? Oui, c'est une suite, mais pour ceux qui ont joué le premier, attendez-vous pas, là, t'sais, une suite vraiment, là, copiée, collée, là, pis qu'on fait une suite, t'sais, il y a un lien avec le premier. Ok. Mais c'est pour, t'sais, on vit vraiment une histoire indépendante, mais qui est liée au premier Death and Request. Ok. Donc, on vit les histoires de Mai, donc la personnage principale, là, qu'on a présentement à l'écran. Je vous le dis de suite, pour ceux qui ne connaissent pas ça, vous faites pas jouer ça de la chaîne d'enfants. C'est un titre, quand même, lugubre, et, t'sais, il est assez graphique. Et sincèrement, là, c'est, oui, on va voir des meurtres, on va voir des choses, et, assez, assez sordides, honnêtement, dans le titre, là. Ok. Entre autres, Mai, sans vouloir trop de fait de spoil, lorsqu'on commence le jeu, elle se retrouve menacée par son père, pis c'est elle qui le tue à coup de ma tête. Fait que c'est quand même assez intéressant, là, à suivre là-dessus. Et, par la suite, il va se ramasser dans un espèce de collège pour filles, donc, qui est une église, avec une religion un peu douteuse. Ok. À la recherche de sa sœur perdue, qui s'appelle Sanai. C'est un titre qui est beaucoup de visual novel, donc, comme vous pouvez le voir présentement à l'écran, ça fait une bonne partie du jeu, donc, c'est quand même pas loin de 50-50, entre style visual novel et RPG. Ok. Avec exploration. L'histoire est intéressante, moi, honnêtement, là, j'ai embarqué là-dessus, là, on pourrait comparer ça, là, à un type, style policier suspense horror. Ok. T'sais, c'est vraiment, il y a beaucoup d'histoires là-dedans, c'est des histoires d'enlèvement, de meurtre, et de choses douteuses, avec des religions douteuses dans une ville douteuse. Ouais, ça, ben, au niveau, là, tu me parles d'histoires, là, police, etc., au niveau de faire des recherches, ça me rappelle un peu Astral Chain, que j'avais fait des tests sur la Nintendo Switch dans le temps, mais, ben, c'est ça, ça, on avait comme une partie histoire, une partie fallait trouver quelque chose, puis une partie combat. Ouais, ben, c'est ça, là, avec ce titre-là, ça va être la même chose. Il y a beaucoup d'avis joué en normal, on fait pas de choix, vraiment, en tant que tel, donc, on suit l'histoire. Ok. Puisqu'il y a autre chose, et on se ramasse comme dans une espèce de monde semi-horreur, parce que là, pendant le jour, on a de l'exploration, on a de l'histoire, des choses qui se passent, tout ça comme ça, et le côté RPG exploration, ça se passe la nuit. Donc, rendu à minuit, c'est comme si les démons se réveillent, puis tout ça, on se ramasse à l'extérieur, puis ça fait penser un peu comme... comme si on était dans un programme informatique. Donc, c'est plein de bugs. Ok. Puis les démons, encore là, c'est pas mal la même chose. Et, euh, les personnages ont comme une espèce de petite créature avec elles, puis ils se font appeler comme des... des bug catchers. Ok. Fait que chacune des créatures, même pendant l'exploration, euh, va avoir des habilités. Chaque personnage va avoir ses propres habilités. Donc, Maya, elle, peut pirater, euh, des points, euh, des... comme des espèces de terminaux informatiques. Et ensuite de ça, avec des autres personnages, bon, on peut en avoir une qui va sauter, qui va lui permettre de sauter par-dessus des barrières. Y'en a d'autres qui vont détruire des barrières. Ok. Fait que c'est tout ça entremêlé à ce niveau-là. Euh, l'histoire est intéressante, mais si... vous aimez pas le type de jeu avec des longueurs, tu sais, pis que ça peut être long, on va rentrer dans l'action. À ce moment-là, je vous le conseille pas. Parce que vraiment, la partie des joueurs novels prend quand même une bonne partie du temps. Ok. Et, euh, tu sais, c'est intéressant pareil. Moi, le premier, tu sais, je skip pas de scène, à proprement dit. Parce... j'embarque vraiment dans l'histoire, j'embarque dans les intrigues, dans ce qui se passe, pis on essaie de se forger, évidemment, l'opinion, à savoir, bon, c'est qui les méchantes, c'est qui les bonnes. Euh, pis c'est le fun d'essayer de... de découvrir c'est quoi le mystère qui entoure le titre. Euh, mis à part de ça, les combats, les combats, c'est quand même intéressant. C'est des combats comme semi-tactiques. Dans le fond, c'est qu'on peut promener nos personnages librement, dans une zone définie. Et, euh, chacun des personnages ont leurs propres habilités. Donc, il y a... on peut soit faire des attaques standard, ou chacune d'elles va avoir des, euh, des sorts différents, avec des habilités selon le type d'ennemis qu'on va avoir. Donc, il y a trois types, donc les types d'ennemis, soleil, étoile et lune. Fait qu'on va avoir des attaques, mettons, qui vont être fortes contre certains types. Ok. Mais aussi, il va avoir des attaques, euh, qui ont, euh, une habilité launch, dans le fond, qui pour... qui sert pour projeter l'ennemi. Donc, une des... une des choses qu'on peut faire pour augmenter les dégâts, c'est vraiment de prendre ces habilités-là. Ce qui fait que le... notre personnage va littéralement taper l'ennemi, ça va l'envoyer au loin. Là, s'il frappe des murs, ou même un autre personnage qui est avec nous dans l'équipe, va se refaire lancer, puis à chaque contexte, ça va accumuler des dégâts au fil du temps. Ok. Donc ça, c'est une bonne... une bonne mécanique que je trouve qui est quand même bien dans le jeu. Puis aussi, ben, à chaque fois que les personnages montent de niveau, ils apprennent des nouvelles habilités. Mais une autre façon aussi d'en apprendre, c'est, euh, littéralement, de, euh... de combiner les habilités. Vous allez voir au niveau des combats tantôt. Là, présentement, ce qu'on voit, là, tu sais, ça serait, si je voudrais continuer, je pourrais parler avec chacun des personnages que vous voyez à l'écran, pour encore engager d'autres parties du Visual Novel, donc simplement. Fait que tout ce que je vais faire, c'est que je vais passer la journée, donc je vous montrerai pas exactement tout ce qui se passe, sinon on en aurait pour, euh, à peu près 20 minutes juste à regarder le texte passé. Ouais. Fait que bref, pour les fans de Visual Novel, c'est un bon plus. Oui, sincèrement, si vous aimez ça justement, les Visual Novel, allez-y, l'histoire, là, elle est vraiment écœurante, c'est vraiment le fun, pis c'est, tu sais, on embarque vite. Ok. Donc là, voyez-vous, il y a différentes méthodes, on pourrait arriver pis enlever le texte, on peut faire passer, on peut faire avancer, euh, tu sais, vous pouvez jouer avec plusieurs, euh, plusieurs configurations différentes au niveau du jeu. Ok. Donc, on pourrait tout simplement arriver, pis là, voyez-vous, là, je vais skipper littéralement les events, là, pour vous montrer l'exploration, en effet. Fait que là, on va embarquer là-dessus, on va skipper encore, et on va continuer à skipper. Donc, c'est vraiment, au niveau de l'histoire, je vous le dis, c'est un gros plus. C'est vraiment un excellent titre là-dessus, j'ai vraiment rien à dire. Donc là, voyez-vous, on arrive à minuit, là, c'est, tout le monde sort, et c'est le temps d'aller faire l'exploration, les démons sont sortis. Ok. Euh, encore là, lorsqu'on commence le jeu, je vous le dis tout de suite, l'exploration, c'est vraiment pas long. T'sais, ça peut arriver des fois que ça va nous prendre juste 2-3 minutes, euh, on va embarquer, on va aller voir, euh, t'sais, on va tourner un coin de rue, pis, oups, l'histoire va être finie, on va rembarquer. Et plus que le jeu va avancer, et plus que vous allez avoir des zones à explorer, et le temps d'exploration va être plus long. Ok. Comme là, je vois que t'es allé faire un campement, pour pouvoir, après ça, aller acheter des équipements. Oui. Ok, donc c'est la seule façon, tu peux pas, par exemple, quand t'es à l'école, t'acheter des équipements, ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste quand tu pars en exploration. Lorsqu'on part en exploration, c'est le seul magasin qu'il y a, donc c'est vraiment, on part dans le campement. Dans n'importe quel point ils saillent, on rentre dans le campement, on va acheter ce qu'on a besoin. Euh, en général, t'sais, après chaque exploration, pis qu'on a comme une nouveauté, euh, le stock du vendeur se régénère, pis on voit toujours des nouvelles armes, des nouvelles armures et tout. Ok. Donc, comme dans tout bon RPG, et c'est là aussi, également, qu'on peut avoir comme des espèces de quêtes secondaires qu'on peut faire à travers l'exploration. Euh, c'est-tu des choses obligatoires? Non, t'sais, pis, mais en réalité, à force de se promener, de faire nos combats, on se retrouve à les faire en même temps, pis ça nous les donne automatiquement. Ok. Donc, comme, comme dans tout bon RPG, donc vous voyez tout exactement le genre de menu qu'on a là, euh, c'est du, c'est, c'est du vraiment basic. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on change une pièce d'équipement, euh, ça change, donc le skin du personnage change au niveau de l'arme et de l'habillement. Ok. C'est quand même bien, euh, c'est vraiment bien pensé. Autre point, par exemple, vite de même, je remarque ça, tout l'interface au complet est en anglais. Il y a pas la possibilité de l'avoir en français du tout. Malheureusement, ça c'est la partie, il y a aucune partie francophone. Ok. Euh, j'aurais pu le mettre dans un point négatif aussi également, mais je ne le mettrais pas, puisqu'il semblerait qu'ils vont faire un patch pour le Day One Lunch. Ok. C'est que, bon, oui, on a, on a les voix en japonais, dans le fond, l'audio japonaise avec sous-titré en anglais, mais on a aussi également l'audio en anglais, mais là, présentement, il y a des bugs avec le son. Ok. Donc, ça va arriver des fois, là, qu'on ne l'entendra pas, pas du tout, là, tu sais, ben, ça va être très très faible, mais de ce que j'aurais su, il va y avoir une patch qui va être déjà sortie au lancement. Ok. Donc, c'est pour ça que je n'en parlerai pas trop. Donc là, vous voyez l'exploration, là, présentement, c'est ça, vous voyez des combos, plusieurs mécaniques encore, là. Euh, voyez-vous, il y a des petites pilules par terre. Ouais, c'est quoi ces tuiles, là? Puis, lorsqu'on regarde, puis qu'on pince le bouton R2, on voit ce que chacune des petites pilules donne aux personnages comme boost. Ok. Puis, également, il y a une gauge de bug, dans le fond, là, qui peut monter à force de 1%, 5%, 10%, ce qui fait que notre personnage monte. Fait que là, je pourrais très bien arriver comme que je fais là, prendre un personnage et ramasser toutes les pilules, ce qui fait que ses stats, à elle, vont toutes monter. En tant que possible, on essaye d'équilibrer l'équipe parce que lorsqu'on se fait taper que tu, c'est beau qu'on en a une qui peut avoir une défense phénoménale, mais si les autres en ont pas, ça sert pas à grand-chose. Ok, mais comme là, là, on voit à côté de ton personnage, là, elle a un 60%. Ouais. Ça, c'est son 60% de bug, là, d'infection. Exact, donc ça, c'est une gauge qui monte, puis une fois qu'elle atteint un certain seuil, donc là, voyez-vous, là, on a des habilités. Ce qui est le fun aussi, également, si vous regardez chacune des habilités, en bas à gauche, vous avez comme un petit radar. Oui. Puis lorsqu'on pointe, on se met juste vis-à-vis de l'habilité, on voit la zone d'action. Ok. Que ça fait. Fait que c'est ça qui est quand même plaisant, c'est bien expliqué, c'est bien... Tu sais, on se retrouve pas perdu. Tu sais, c'est... c'est quand même bien. C'est complexe, mais pas difficile. Bref, c'est facile à s'adapter. Oui, 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 entièrement. Fait que là, voyez-vous, là, si je fais une recherche, puis je regarde présentement les monstres, c'est quoi leurs éléments, là, je suis capable, après ça, de choisir mes habilités. Puis je vais faire exprès, je vais en prendre une dans ma liste, qui va faire un launch, donc qui va littéralement lancer les monstres. Vous allez voir un peu à quoi ça va ressembler. Ça... je vous dirais que ça ressemble un peu à un jeu de pinball. Ok. Ils vont littéralement se faire lancer à gauche et à droite, et euh... ça... c'est ce qui occasionne beaucoup de dégâts. C'est conseillé pour les monstres qui sont puissants. Mais aussi, en même temps, lorsqu'on fait ce qu'on va voir, dans le fond, un overkill, ça donne beaucoup d'expériences supplémentaires. Ok. Fait que oui, pour monter le niveau le plus rapidement possible, c'est ce qui est... c'est ce qui est recommandé. La ville, voyez-vous, l'exploration est séparée en différentes zones. Il y a un petit peu de loading à travers, mais c'est pas... c'est pas phénoménal. Euh... tu sais, il y a pas de temps d'attente incroyable. Ok. Fait que c'est quand même bien. Les personnages interagissent entre eux. Puis, en ce que voyez-vous, là, on regarde au niveau de la map, il y a des endroits qui sont barrés, il y a des endroits qui nous indiquent justement, là, avec un point d'exclamation de différentes couleurs, à savoir, bon, qui peut agir avec quoi. Ok. Donc, là, tu voulais savoir, bon, je vais retourner à un autre combo, tu voulais savoir, entre autres, bon, c'est quoi la gauge de bug. Ouais. Bon, fait que là, je vais faire exprès avec Mike, je vais augmenter son bug suffisamment pour que, finalement, qu'elle bolle. Ok. Fait que ce que ça fait, c'est que ça va lui occasionner une transformation, comme ça ici. Et elle va devenir surpuissante. T'sais, c'est littéralement, elle va être beaucoup plus puissante. Et, en même temps... Ouais, elle change au complet, là. Ouais. Puis, en même temps, ben, lorsque je vous disais que c'est pas nécessairement un jeu qui peut être, t'sais, pour tout le monde. T'sais, le monde des gens, ouais, t'sais, c'est quand même pas si mal, c'est pas si pire. Mais si je prends son habilité de bug, en finissant le combo, ben, vous allez voir un peu que c'est quand même, quand même assez graphique. T'sais, disons que je gêne pas tout simplement pour accoter, puis battre et finalement lui donner un coup de machette finale avec un beau grand sourire. Donc, comme vous pouvez voir là, t'sais, c'est très graphique. On voit que c'est clair. Qu'elle l'a tué. Qu'elle l'a tué. Qu'elle l'a eu, il met ça haut. Ok, ouais, j'avoue que, ouais, c'est quelque chose. Exact. Mais sinon, le jeu en tant que tel a quand même plusieurs mécaniques. C'est fun, l'exploration aussi, c'est vraiment pas déplaisant. L'ambiance sonore, t'sais, c'est lugubre. Fait que la musique à se faire sentir. Donc là, voyez-vous, je vous montre un exemple justement d'habilité, là, qu'on peut utiliser au niveau de la carte pour l'exploration. Ouais, sur fait, le plan de la caméra n'a pas vraiment permis de vous montrer un peu trop. Non, en effet. Ça, c'est quand même pas si pire. Oui, ça va arriver quelques fois, mettons, avec un angle de caméra, que ça se ramasse comme à l'intérieur de la bâtisse, puis qu'on voit plus ou moins bien. Mais ça arrive pas souvent, là, t'sais, y'a pas, j'ai pas eu de bug non plus, j'ai pas eu de problème au niveau du titre, ça se passe bien. Mise à part, comme que j'avais expliqué tout à l'heure, au niveau, là, du son, là, que des fois, là, ça va se parler en très très faible. Mais, c'est supposé être réglé sur le premier lancement. C'est-tu normal que t'ailles passer à travers du mur? Oui. Et ça, ça faisait partie, justement, des habilités de Mike. Elle avait piraté un point informatique avec une caméra qui avait décelé que, ah, ce mur-là, c'est un faux mur. Ah, ah, OK. Ah, ben, c'est correct, ça. Yes. Ben, sinon, mon Jack, euh, d'autres points à apporter, ou c'est, je pense qu'on a fait pas mal le tour? Non, oui, on a pas mal fait le tour. Sincèrement, moi, j'ai bien apprécié le titre. Euh, n'ayez pas d'attente comme quoi que, hey, je veux vraiment que ce soit la suite du premier. Non, pas tant, là. T'sais, c'est une histoire à part. OK. Basée sur ce qui s'est passé dans le premier, mais pas plus que ça. C'est, je vous ferais pas de spoil, mais c'est pas, t'sais, attendez-vous pas à une suite exacte. Mais ça demeure un excellent titre, sincèrement. Bon, super. Fait que ça, on y va avec une note? Yes, ben, pour Death & Request 2 sur la PlayStation 4, je lui donne un 8 sur 10. Oh! Donc, guys, 8 sur 10 pour Death & Request 2 sur PlayStation 4, je pense aussi qu'il va sortir sur la Xbox One, je crois. Euh, oui, faudrait faire le tour, exactement, là, exactement. Je sais qu'il sort sur PC aussi. OK. Donc, ça serait à faire vérifier, mais c'est, euh, ça va sortir pas mal autour du même prix partout. Good. Fait que, 8 sur 10, guys, pour Death & Request 2. Donc, on oublie pas, si on a aimé la vidéo, un petit pouce par en haut. Si on l'a moins aimé, comme le dirait Sylvia Martin, deux petits pouces par en bas. Et sinon, pour le reste, laissez-nous des petits commentaires. Si c'est le genre de jeu qui vous intéresse ou qui vous intrigue, euh, on aimerait ça le savoir également. Fait que, euh, oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne, de vous abonner, d'activer la petite clochette pour les notifications. Et sur ça, on vous dit, keep on gaming. Sous-titrage ST' 501